Romains, chapitre 13 Que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur. Car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu, les pouvoirs en place sont ordonnés de Dieu. Quiconque donc résiste au pouvoir, résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes la damnation. Car les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ne vas-tu pas craindre le pouvoir ? Fais ce qui est bien, et tu recevras de lui la louange, car il est pour toi le ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais ce qui est mal, sois craintif, car il ne porte pas l'épée en vain, car il est le ministre de Dieu, un vengeur pour exécuter le courroux sur celui qui fait le mal. C'est pourquoi vous devez être soumis, non seulement à cause du courroux, mais aussi à cause de la conscience. Car c'est aussi pour ce motif que vous payez le tribut, car ils sont ministres de Dieu, s'employant continuellement à cette chose précise. Rendez par conséquent à tous leur dû, tribut à qui tribut est dû, la taxe, à qui la taxe, la crainte, à qui la crainte, l'honneur, à qui l'honneur. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer l'un l'autre, car celui qui aime l'autre, a accompli la loi. Pour ceci, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et s'il y a tout autre commandement, il est brièvement contenu dans ces dires, à savoir, tu aimeras ton voisin comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal à son voisin, par conséquent l'amour est l'accomplissement de la loi. Et que, connaissant le moment, que maintenant il est grand temps de se réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée, le jour est à portée de la main, dépouillons-nous donc des œuvres d'obscurité et revêtons l'armure de lumière. Marchons honnêtement, comme durant le jour, non dans les émeutes et l'ivrognerie, non en libertinage et lassiveté, non dans les querelles et l'envie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne faites pas provision pour la chair, pour en satisfaire les convoitises.